Puisque vous parlez de tradition, au-delà de l'alimentation, le pain conserve encore aujourd'hui une dimension spirituelle et religieuse. Ceci est mon corps, ce sont les mots du Christ dans l'évangile. Ainsi célèbre-t-on l'eucharistie dans la religion catholique en distribuant l'hostie aux fidèles. Cette hostie, ce n'est rien d'autre que du pain et elle n'a plus aucun secret pour vous, Florian. Non, et vous faites bien de dire secret, Stéphane, parce que l'hostie en France est fabriquée dans des monastères, dans des carmels, il y en a une trentaine. Donc c'est 100% de la production française d'hostie est faite dans ces monastères. Et c'est très difficile d'y rentrer. Il y en a une trentaine, je crois que c'est à partir du 15e où on a eu un peut-être. Ah, vous avez eu beaucoup de refus ? Beaucoup de refus, parce que c'est des sœurs qui ne comprenaient pas, qui ne voyaient pas que pour elles c'est un produit sacré avant tout. On parle de pain comme d'un produit, un bien de consommation, mais là c'est une vraie valeur spirituelle. Et donc, non, non, il a vraiment fallu négocier, on a pu donc y aller dans la marne, mais ça valait le coup. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc c'est du pain qui n'a pas ce goulin, qui ne ressemble pas à ça. Oui, il n'a pas levé. Mais c'est un vrai travail quand même, vous allez voir, c'est très impressionnant. Eh bien, en votre compagnie Florian, nous allons découvrir maintenant ensemble les secrets de l'hostie, ce pain du culte. On pétrit, on cuit, on découpe, on trie, c'est l'histoire de l'hostie. Ah, et on prie aussi. Pour découvrir les secrets de l'hostie, rendez-vous à l'église, un peu avant la messe de Mie. Le père Metzinger est en train de préparer les hosties. Du pain plat et sec, qui a priori n'a rien de très joyeux. Le mot hostie, ça vient du latin, ça veut dire victime. Donc la victime, celui qui se donne pour nous, c'est Jésus. Donc voilà, on parle d'hostie après la consécration. Qu'est-ce que, c'est-à-dire la consécration ? C'est vous qui... Non, moi je ne fais rien. C'est l'Esprit Saint qui transforme, selon la parole de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez et mangez-en tous. C'est le cœur de la messe, c'est le cœur. Tout ce qui est avant nous prépare, tout ce qui est après nous fait redescendre, d'une certaine manière. Donc c'est par la force de l'Esprit, ce pain devient la nourriture Jésus lui-même qui se donne. Là, je peux m'amuser avec les enfants du cathé, je leur montre, etc. Vous en mangez des fonds doux ? Pardon ? Vous en mangez comme ça ? Ah ben les enfants du catéchisme, avant la première communion, parce que la trouille qu'ils ont, c'est de savoir quel goût ça a. Donc je leur dis, allez-y, mangez, mangez, c'est du pain. Oh bon ! La messe va commencer, les fidèles s'installent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après une vingtaine de minutes, c'est l'heure de l'Eucharistie. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À cet instant précis, le pain devient le corps du Christ. Le corps du Christ. Les uns après les autres. Le corps du Christ. Les fidèles viennent recevoir la communion. Après la messe, les hosties restantes sont rangées dans ce coffre fermé à clé. Ça m'intrigue. Vous les avez rangées là-dedans, les hosties ? Là-dedans, dans le tabernacle ! Dans le tabernacle ! Et vous ne les remettez pas dans la boîte ? Ah ben non, parce que ce sont des hosties consacrées, ce n'est plus du pain. Et donc c'est gardé avec vénération, ce qu'on appelle la réserve eucharistique. Ça nous permet de porter la communion à domicile chez des personnes qui sont malades, handicapées, qui ne peuvent pas se déplacer. Vous les livrez à domicile ? Non, il n'y a pas speed hostie, ça n'existe pas ça. Ce n'est pas une livraison, c'est pour manifester que la personne qui ne peut pas être là, elle est toujours liée par le fait qu'elle est chrétienne, elle est liée à l'Assemblée. Et donc il n'y a pas de raison qu'elle soit privée de recevoir l'eucharistie. A ce sujet, les Américains ont même inventé la communion à emporter. Curieuse évolution pour ce petit morceau de pain, consommé depuis des siècles, des millénaires même. Selon la Bible, il entre dans la tradition quand Moïse libère les Juifs d'Égypte. Avant la fuite, il leur demande de se préparer à partir en urgence pendant la nuit. Il faut faire vite. Les Juifs fabriquent du pain azim, littéralement sans levain, plus rapide à cuire. Le passage de ce pain à l'hostie chrétienne a lieu des années plus tard. Initié par un personnage emblématique. Jésus en bon juif, la veille de la Pâque, alors qu'il va être arrêté, il célèbre la Pâque, l'anniversaire de la libération de son peuple. Et comme un bon juif, il y a sur la table, avec ses disciples, le pain sans levain et la coupe de vin. La coupe de vin, c'est la tradition juive aussi. Le vin signifie le sang et le pain sans levain, ça représente son corps. Ça, c'est la nouveauté qu'il introduit dans la tradition juive. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. A force d'en entendre parler, vous avez peut-être envie de savoir quel goût ça a. Il n'y a pas forcément besoin de passer par la case église pour le découvrir. Cette peau blanche, sur certains nougats espagnols, c'est de l'hostie. La coque de ces bonbons aussi a le même goût. Mais ils sont un peu plus chimiques. Amidon de maïs, dextrose, acidifiant E334, correcteur d'acidité, carbonate d'acide de sodium et j'en passe. Voilà ce qu'il y a dans ces bonbons. Dans l'hostie, je crois que c'est un peu plus naturel, mais on va quand même aller vérifier. Chez un fabricant, il est juste là. Contrairement aux apparences, ce n'est pas un espace de bureau, ni un lotissement, non. C'est un monastère assez moderne, c'est vrai. On va donc y rencontrer ceux qui y fabriquent l'hostie, ou plutôt celles. Bonjour, bienvenue. Bonjour ma soeur, merci. Ce sont des bonnes soeurs, les Clarisses. Et elles ne font pas que prier. Toutes les hosties fabriquées en France le sont dans des monastères, par des soeurs, exclusivement. Et ici, il y a du monde qui met la main à la pâte. La recette est simple, de l'eau et de la farine, c'est tout. Au pétrin ce soir-là, c'est soeur Annick, c'est 5 sacs de 25 kilos et ses deux bras. Vous portez ça comme... C'est 25 kilos de farine là que vous... Oh oui, 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 vous pouvez. Je ne fais pas semblant. C'est vraiment lourd. 25 kilos, c'est 25 kilos. Oui, ça se soulève, mais vous l'avez soulevé comme si c'était... Oui, c'est vrai que je travaille pas mal au jardin, donc... Ecoutez, allez-y alors, verser. Voilà. De la force, mêlée à une grande précision. Dans exactement 25,3 litres d'eau, pour ne pas rater son mélange, soeur Annick verse jusqu'au dernier gramme de farine. Le poids, c'est le poids. Une fois la pâte mélangée, les pétrins vont reposer au monastère, toute la nuit. Le lendemain matin, dans la machine qui tourne, la pâte coule et ça sent bon la crêpe chaude. L'avantage par rapport au boulanger, c'est qu'il n'y a pas besoin de se lever aux aurores. Les hosties ne sont pas vendues dans la journée, ni directement ici. Là, il est 8h30 et la cuisson vient de commencer. La pâte est déposée sur ses fers. Un tour de machine. Et soeur Sabine en sort des plaques rigides, l'hostie. Soeur Sabine, vous vous êtes quand même levée à 6h ce matin, parce que comme bonne soeur, vous avez d'autres priorités. C'est ça. À 6h30, en fait, on a l'office, le premier office de la journée. La prière. Voilà, la première prière du jour. Et euh... C'est important. Capital. Comment vous vous organisez ? Moi, je fais le lancement de la cuisson à 8h30. Une autre soeur arrive à 9h et dans la matinée, on se relaie. Et sur le temps de midi, il y a une soeur qui n'est pas à l'office, mais qui prie devant la machine. Voilà, et ça, ça correspond tout à fait à notre forme de vie, qui se veut une vie simple et fraternelle. Donc, on s'entraîne mutuellement. Ces plaques de pâte ne peuvent pas être travaillées directement. Elles sont encore trop cassantes. Soeur Anne va en découper d'autres. Humidifiées pendant la nuit. Ça fait beaucoup de déchets. Mais, mais, ma soeur, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Eh bien, ça sèche. Et puis, on les met dans des sachets. Et vous le jetez ? Eh bien, non. On a cherché pour ne pas jeter. Et c'est une ONG qui nous les récupère et qui en refait un produit alimentaire. Ah, rien ne se perd. Non. C'est comme les pièces d'un trésor, dans lequel il faut plonger les mains. Une part, une chaque hostie est triée manuellement. Les soeurs vont très vite. Je défie, soeur Emmanuel. 1, 2, 3, partez. Vous avez fini ? Bah oui. Bah, d'accord. Vous allez très vite. J'ai 50 ans d'expérience. En même temps, oui, je vois, parce que j'ai la photo. Oui. C'est vous, là. J'ai eu du mal à me reconnaître. Oui, oui. En 1900... 70-75. Entre 70-75. D'accord. Pourquoi c'est important d'aussi bien les trier ? Bah, à cause de ce qu'il va devenir. Nous allons... C'est un produit qui va... Enfin, un produit. Ce sont des hosties qui vont devenir le corps du Christ à la messe. Donc, c'est très important. Ça, ça ne peut pas être le corps du Christ. Ça pourrait. Peu importe. Mais ce n'est pas très convenable. Voilà. Ce n'est pas la peine de... Non. On préfère quand même mettre quelque chose de convenable. Le but, ce n'est pas d'avoir des petits dessins. Au triage, il y a aussi sœur Marie-Madeleine, qui visiblement était une ancienne croupière de casino. Vous distribuez ça comme des cartes. Ben, allez-y, continuez, continuez. Je plaisante. Sœur Marie-Madeleine est l'une des meilleures à l'emballage. Ses grosses hosties servent aux prêtres. Il y a aussi des différences de couleurs. Ses hosties blanches sont plus fines et cuisent moins longtemps. Marie-Madeleine, lesquelles vous préférez-vous ? Bien sûr, les dorées. Elles sont meilleures ? Elles sont meilleures. Et puis, pour moi, elles sont plus consistantes. Elles sont davantage consistantes, bien sûr. Ça a du goût. Bien sûr. C'est un goût de gaufrette. C'est assez surprenant. Et la blanche ? Elles sont plus fines, mais ça dépend du sens qu'on lui donne. C'est très fin. Ça n'a aucun goût, en fait, la blanche. Il n'y a aucune différence de signification entre les deux. Les paroisses demandent juste des blanches ou des dorées, selon leurs habitudes. Les sacs d'hosties sont ensuite emballés et expédiés, majoritairement dans des paroisses de la région. Pour le monastère, c'est la première source de revenus. Et il serait bien difficile aux sœurs de vivre sans. Chaque année, elles vendent entre 3 et 4 millions d'hosties. Florian, toutes ces hosties avec lesquelles nous communions, sont-elles vraiment d'origine française ? Alors, toutes celles qui sont fabriquées en France, bien sûr. Mais les hosties, vous en avez beaucoup, en fait, qui viennent de l'étranger. Ça ne se sait pas beaucoup. Et notamment de Pologne. Parce qu'en Pologne, vous avez la filiale, la filiale locale du numéro 1 de l'hostie, qui lui est américain. Et qui inonde... Vous avez un numéro 1 mondial de l'hostie, un industriel, un laïc. C'est une entreprise. C'est une entreprise qui fait de l'hostie. Le General Hostie. Voilà, exactement. Qui a une filiale en Pologne, locale, et qui inonde un peu l'Europe. Et vous retrouvez vos hosties partout et vous en avez beaucoup en France. Donc c'est de l'hostie industrielle. C'est de l'hostie industrielle. L'hostie, de toute façon, comme on a vu, ça ne coûte pas très cher. Mais celle-là coûte encore moins cher. Les sœurs, j'ai essayé de leur poser la question, elles ne veulent pas du tout en parler. Parce qu'elles disent, ah mais si on parle de ça, les gens vont savoir qu'il y a de l'hostie moins cher qui vient d'étranger et vont la vouloir. Ah mais non, on veut de l'hostie française. Le problème, disons que vous avez vu, les sœurs le font avec amour, le font religieusement. Elles le surveillent, elles passent... Mais bien sûr, mais c'est très honorable. Mais aussi. Elles le font doré bien. Et bien là, non. Après, le problème, c'est que j'ai appelé du coup plusieurs paroisses pour savoir qui peut l'utiliser. Et bien si, quand même. Et la plupart des curés, des abbés m'ont dit, ah non, 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 hors de question, hors de question. Puis il y en a un qui me dit quand même, ah bah je ne sais pas, je vais aller m'enseigner. Il m'a rappelé deux heures après, il était effaré. Il me dit, j'ai de l'hostie polonaise. Je ne le savais même pas. Parce qu'en fait, souvent, il y a de moins en moins de curés, il y a de moins en moins de paroissiens. On a réuni les paroisses. Et donc, tout ce qui est un peu logistique est géré par des laïcs qui, eux, ne font pas forcément attention à ça. Et donc, la personne qui gère ça, ils vont moins cher, au plus simple, je ne sais pas. Et il était effaré. Il fallait, il faut que je me brasse. C'est un argument de vente pour une église de dirige. Ici, on sert de l'hostie française. Ça pourrait le devenir. Ça pourrait le devenir. Et en plus, la production d'hostie française a baissé de 30%, d'un tiers, sur ces dix dernières années. Il y a des monastères qui ont fermé. Comme on disait, c'est vital. Et pourquoi on n'exporte pas de l'hostie vers la Pologne qui en consomme plus que nous ? Parce qu'ils en ont déjà trop. La preuve, ils l'exportent. C'est un pays qui est beaucoup plus pratiquant que le nôtre. Donc, nous, on communie moins. Oui, parce qu'il y a la fréquentation à la messe. Il n'y a plus grand monde à la messe, même le dimanche. Beaucoup moins de monde qui a 40 ans. Et puis, pour communier, il faut quand même être dans un certain état spirituel. Et c'est rarement le cas. Si on laissait les divorcés communier plus facilement, il y aurait déjà plus de monde. C'est vrai. Est-ce que, comme pour les hosties, vous devez faire face à une concurrence étrangère pour le pain ? Oui, je pense que, malheureusement, les productions céréales sont un peu externalisées. Sur les matières premières ? Sur les matières premières, déjà. Et de plus, la main-œuvre étant beaucoup moins chère, aussi en Pologne, aussi en Roumanie, aussi dans certains pays, on voit arriver parfois des pains précuits, surgelés, fabriqués dans d'autres pays frontaliers. Comment on peut savoir ? Comment on peut savoir ? Parce qu'il y a des boulangeries. C'est assez difficile. Toutes les boulangeries ne font pas leur pain. Non, mais en règle générale, quand est écrit sur la façade boulanger ou boulangerie, on a une certaine garantie que les produits sont fabriqués maison. Quand vous ne voyez pas le mot boulanger ou boulangerie, là, il faut être méfiant. Florian, je crois que vous avez une anecdote sur le site qui, il y a des siècles, était utilisé à des fins de jugement. C'est ça. Alors, ce n'est pas une anecdote très drôle, vous savez ce que c'est, l'ordalie ? Oui. C'est donc le jugement, on s'en remet à Dieu, donc c'est le hasard, voilà. Et il y avait une des ordalies qui consistait, en fait, à bourrer la bouche de la personne suspectée avec du pain et du fromage. Et s'il arrivait à tout avaler, il était innocent, s'il n'arrivait pas, il était condamné. Il était déjà condamné lui-même, s'il n'y arrivait pas. Voilà, c'est ça. Et à partir du IXe siècle, on décide que pour les prêtres, on remplacera le pain par de l'hostie, ce qui est encore plus difficile parce que l'hostie, vous connaissez, ce n'est pas très simple à avaler, avec du fromage. Et donc, c'était effectivement une des utilisations un peu originales de l'hostie. Donc, quand tu t'étouffes avec une hostie, tu es mal. Tu vas au préorgatoire bien. C'est de là que vient l'expression « rester en travers de la gorge ». Ça vient de là. Ah, très bien. Écoutez, voilà. Voilà encore un vocabulaire qui nous vient de la boulange, de la boulange, des expressions boulongères.